Re-bonjour, alors beaucoup plus simple de le faire en direct sur mon téléphone. Alors, je vais faire un petit mindset rapidement avec vous. J'espère que tout le monde va bien. Je sais qu'en France, les gens sont au lit. Alors, vous allez pouvoir regarder le replay par la suite. Alors, le sujet de ce mindset, c'est la structure de notre temps. La structure de notre temps, c'est très important, ok, de bien se structurer, d'avoir un plan de match à notre journée. C'est trop facile, ok, trop facile de se lever le matin et de dire, ok, je travaille sur P2S et pas vraiment savoir où qu'on commence, right? Pas vraiment savoir où est-ce qu'on commence. Alors, la journée commence, vous occupez vos enfants, vous avez la routine, le taf, peu importe. Là, vous dites, mais je ne sais pas, c'est quand je vais travailler sur ma business, ok? Alors, il faut que vous établissez une structure, coucou Myriane. Il faut que vous établissez une structure. Il faut que vous dites, ok, regardez votre semaine, aujourd'hui, on est jeudi, right? On est jeudi. Alors, dites-vous, ok, à partir de lundi prochain, ok, pour que je puisse avoir du succès dans ma business, à partir de lundi prochain, voici les heures que je vais mettre en place, que je vais être 100% focus sur ma business, ok? Parce que si votre business, elle est faite un peu à, je ne sais pas si le mot c'est aléatoire ou le mot, le mot c'est, comme qu'il dit en créole, c'est, c'est, c'est quoi? Il y a juste le mot qu'on dit, nous, on dit, c'est bagaille, c'est comme un business, ah, whatever, you know? Comme en anglais, on dit, ah, whatever. On travaille sur la business, tu demandes à quelqu'un, on travaille sur la business, hey, toi, comment ça se passe ta business? Ah, ça va. Mais si on lui demandait, c'est quoi tu as fait dans les dernières 24 heures, bof, il faut que ça soit structuré. Très important de faire votre business de la bonne façon, parce que tous les secondes comptent, tous les minutes comptent, tous les heures comptent, ok? Alors, structurez votre business, mettez en place le temps nécessaire pour réussir, et cette question-là, c'est une question très importante pour vos futurs partenaires. Alors, si quelqu'un décide de se joindre à vous, demandez-leur la question, écoute, combien de temps tu comptes mettre par semaine sur ta business? Maintenant, la bonne réponse, ce n'est pas si la personne vous dit, je vais mettre 10 heures, 20 heures, 30 heures, 30 heures. La bonne réponse, c'est le fait qu'ils vont vous donner une heure, bien? Ils vont vous dire, moi, je suis prêt à mettre 3 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, ok, mais 7 heures, ça revient à une heure par jour, bien? Une heure par jour, et ça, c'est excellent. Vous voulez juste voir comment la personne, elle s'est mise, en anglais, on dit commitment, ok? Elle va dire, ok, toi, moi, je suis in, moi, je suis la business, je veux réussir, alors je suis prêt à y mettre X nombre d'heures. Si la personne vous dit, je ne sais pas, il faut que je regarde, tu sais, avec les enfants et tout, par semaine, ah, je dois, ah, je ne sais pas. Et elle n'est pas capable de vous revenir avec un temps, elle n'est pas focus, bien? Alors, ça va vous aider à figurer avec qui vous allez mettre plus d'énergie avec. C'est très important pour vous, dans votre structure, de savoir qui vous allez donner le plus de temps. Parce que si la personne ne donne presque aucune heure à sa business et demande tout votre temps, comment allez-vous avancer? Bien, comment allez-vous avancer? Alors, structure, poser la bonne question, demander aux gens combien de temps tu es prêt à mettre à ta business. Et deuxième chose importante, une chose qu'on fait souvent, c'est on mélange, ok, le désir et le besoin. Ouh! Le désir et le besoin. Il y a une différence, ok? Et allô, Mélanie, comment vas-tu? Il y a une différence entre le désir et le besoin. Vous voulez réussir? Cherchez des gens qui ont le désir de réussir et non le besoin. Right? Très important. Voici un exemple. Vous avez rencontré des gens qui disent, Danny, regarde, je n'ai pas d'argent, j'ai besoin de faire un 200, j'ai besoin de faire un 500 de plus. J'en ai besoin. Ok? Alors, ça c'est quand vous cherchez des gens qui n'ont pas l'argent. Ils ont un manque d'argent. Alors, vous vous dites, ah, bien, wow! Ok? Et même dans votre prospection, votre focus, c'est sur les gens qui ont besoin d'argent. Et vous, vous dites, mais elle a besoin, Danny, elle fait juste, elle fait moins qu'un SMIC. Cette personne-là, son mari l'a quitté. Elle a 12 enfants. Elle a perdu son emploi. Right? Ce restaurant-là ont fermé leurs portes. Là, je viens d'entendre dans les nouvelles que Victoria's Secret vient de, Victoria's Secret et Bed Bath and Beyond, Bed Bath, ils vont fermer 250 magasins. Alors, c'est des employés qui n'auront plus d'emploi. Elle a besoin, il a besoin. Attention. Attention. Besoin et désir. Deux choses différentes. Ok? Vous cherchez des gens qui désirent faire de l'argent. Parce que si c'est juste un besoin, la personne peut dire, regarde, j'ai besoin d'un autre 300 plus par mois. Mais le désir de, vraiment, l'énergie de travailler, l'énergie de vraiment faire ce que j'ai besoin de faire, non. Et vous, vous êtes là, t'as besoin, t'as besoin, t'as besoin. Oui, j'ai besoin, mais est-ce que j'ai vraiment le désir de faire ce que je dois faire pour réussir? Non. Alors, c'est là que vous perdez votre temps. Oui, c'est là que vous perdez votre temps. Alors, qu'est-ce que vous cherchez, les amis? Très simple. Des gens qui ont le désir, des gens qui ont la volonté, la passion de vouloir changer leur situation. Si la personne n'a pas un désir de changer sa situation, même si vous vous regardez et dites, regarde, j'écoute ce que tu me dis, je regarde et wow. Wow, tu es dans le négatif à tous les mois. Tu as besoin. Et là, maintenant, nous, on devient motivé encore plus. On veut absolument aider cette personne-là. Et la personne n'a aucun désir de changer sa vie. Alors, c'est nul. C'est nul. On ne peut pas avancer avec ces gens-là. Alors, notre business, OK, c'est the sorting business. On sorte. On cherche. On vous donne plein d'exemples. Comme j'ai donné l'exemple hier avec le panier de Zuit. Il y a cinq paires dans le panier. Et vous, vous voulez convertir 108 pour 100 nouveaux prospects. Non. Il y en a très peu. Très peu de gens. Vous n'avez jamais posé cette question-là dans votre tête. Pourquoi ça existe le 1% ou le top 3%? Pourquoi c'est juste 1% de la population qui gagne la majorité de l'argent et le reste non? Il y a plus de monde en bas qu'en haut. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment parce que personne ne veut être en haut? Le désir. Les gens en bas ont besoin de faire plus d'argent, mais ils n'ont pas le focus, le désir d'être partie du 1%. Et quand vous allez réaliser que le 1%, c'est dur d'y être et ça mérite la concentration, le focus et un gros why, OK? Et le désir, c'est là que vous allez remarquer, ah, c'est normal qu'à chaque personne que je parle, qu'ils me disent non, pas intéressé, non, pas intéressé, bloc, non, pas intéressé, non, je veux pas, non, ah non, c'est dur, ah non, c'est compliqué, ah non, il faut trop d'heures, ah j'aime pas ça quand les gens me disent non. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je vienne me faire former? Non. Tu veux que je fasse quoi? Parler à des étrangers? Non. Tu veux que je fasse quoi? Sors de, euh, 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 l'expression quand on dit, euh, euh, oh my god, j'ai eu un blanc, euh, sortir d'une zone de confort? Non. Non, mais t'as besoin. Oui, mais j'ai pas le désir de sortir de ma zone de confort. Tout ça, c'est important, les amis. Tout ça, si vous comprenez, c'est même pas de, vous, de l'expliquer aux gens, right? Ce mindset, ce mindset que je vous parle présentement, c'est pour vous, c'est pas pour les prospects, OK? C'est pas pour les prospects, c'est pas pour vous d'aller voir un prospect et dire, ah, écoute, tu devrais changer ton, 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 euh, ton besoin pour ton désir. Non. C'est à vous de comprendre comment ceci fonctionne parmi les gens et ça, ça va vous aider à comprendre mieux votre business et à réaliser que vous n'êtes pas là pour convertir les gens, pour changer les gens, mais vous cherchez des gens qui sont comme vous. That's it. Vous cherchez des gens qui sont comme vous. Il y en a pas beaucoup, mais il y a tellement de monde sur la planète à passer au travers que vous allez trouver suffisamment de gens qui veulent la même chose pour que vous ayez le succès que vous avez besoin. Alors, il y en a pas 10, il n'a pas 1000. Il y a des millions et des millions de personnes qui veulent la même chose que vous, mais il faut passer à travers, right? C'est le sorting business. Passez à travers, passez à travers, passez à travers, passez à travers, ah! Passez à travers, passez à travers, passez à travers, passez à travers, ah! Peut-être que non. Passez à travers, passez à travers. C'est ça, le business. Alors, on est payé pour parler, on est payé pour sourder, pour trouver des perles rares. Alors, allez chercher vos perles, les amis. Alors, très important, ce mindset, question, ce n'est pas le besoin, c'est le désir. Et travaillez sur votre structure de travail. Combien d'heures elles vous mettent par jour, par semaine, pour vous donner la chance de réussir. Et comme je dis tout le temps, action plus action plus temps égale le succès. Alright? Bosse mot tout le monde, partagez. Ciao!